Louis IX, dit Saint Louis, né en 1214, il est le fils de Blanche de Castille et du roi Louis VIII. A la mort de son père, il n'est âgé que de 9 ans. C'est donc sa mère qui va assurer la régence. Blanche de Castille était une femme très pieuse et elle a élevé son fils dans le respect de la religion. De 1226 à 1228, sa mère va d'abord se charger de terminer la conquête de Louis VIII à Toulouse. Louis IX prendra finalement le pouvoir à partir de 1241, mais il sera toujours conseillé par sa mère. Il décide de donner le comté du Poitou à son frère Alphonse afin de contraindre la noblesse de la région à se soumettre. Mais en 1242, Hugues X de Lusignan, aidé par le roi d'Angleterre Henri III, va mener une révolte dans le Poitou. Louis IX va alors le vaincre, ce qui lui permettra d'asseoir définitivement son autorité dans le royaume. A partir de ce moment, Louis IX sera respecté. Et durant son règne, il sera même respecté par la noblesse dans l'ensemble de l'Europe. Souvent sollicité pour jouer le rôle de médiateur entre les dirigeants, il devient le monarque incontournable de l'époque. A l'intérieur du royaume, Saint Louis sera très proche de son peuple, n'hésitant pas à prendre parti pour les pauvres gens plutôt que pour leur seigneur. Il sera également très pieux, n'hésitant pas à se flageller et à martyriser son corps lorsqu'il considère qu'il a commis des péchés. Il était courant que Louis IX dîne avec des pauvres et même leur lave les pieds. L'objectif principal de Louis IX était de faire du royaume de France la fille aînée de l'église et de Paris un haut lieu du catholicisme. Il parviendra à faire les deux, notamment lorsqu'il achètera la sainte couronne d'épines de Jésus. Il récupérera également un fragment de la sainte croix et diverses reliques de la passion. En 1259, il signe un traité avec l'Angleterre qui permettra d'éviter les conflits entre les deux royaumes pendant plusieurs années. Mais s'il semble être un saint homme, juste, il n'hésitera pas également à promulguer des lois liberticides. Il punit sévèrement le blasphème, n'hésite pas à sanctionner les hérétiques et interdit les jeux. En 1254, il décide même de bannir tous les juifs qui refusent de se convertir au catholicisme. Cependant, il reviendra sur sa décision quelques années plus tard et les juifs pourront revenir en France. Mais ils devront quand même payer un tribut au roi pour avoir le droit de rester. On appelle ça du... raquette. En 1269, il imposera même aux juifs de porter des signes vestimentaires distinctifs. Le but étant d'éviter des mariages mixtes avec les catholiques. On frôle le fanatisme. En 1244, il est atteint de dysenterie. Gravement malade, il fait alors vœu de partir en croisade si Dieu lui redonne vie. Il guérira et partira pour la croisade dès 1248. Il récupère alors l'oriflamme capétienne à la basilique de Saint-Denis et part avec son épouse Marguerite de Provence qu'il avait épousée ainsi qu'avec de nombreux vassaux. Prenant les bateaux à Egmort en 1249, ils font escale à Chypre avant de se diriger vers Damiette qu'ils prendront en juin. L'armée se dirige alors vers le Caire, mais subit une série de revers militaires. En 1250, les croisés font le siège de la citadelle de Mansoura. Un drame va alors arriver. Le siège se déroule mal. Le scorbut et la dysenterie ont décimé l'armée française. Un soldat félon du nom de Marcel va alors faire courir le bruit que le roi s'est rendu. Son acte a provoqué la débâcle de l'armée et le roi sera fait prisonnier le 6 avril 1250. Sa femme, Marguerite de Provence, va alors conduire la croisade et paiera une rançon pour libérer son mari, un mois plus tard. Cette rançon est en grande partie financée par l'ordre du temple qui n'a pas vraiment eu le choix. En 1253, il apprend la mort de sa mère Blanche de Castille qui gouvernait la France en son absence. Louis décide donc de retourner au pays. Cependant, il n'y reste pas longtemps puisqu'il repart pour la 8e croisade. Celle-ci a pour objectif d'obtenir la conversion du sultan de Tunis. Il mène une expédition et les croisés s'emparent de Carthage. Mais l'armée est encore une fois minée par la dysenterie et Louis IX, lui-même malade, mourra le 25 août 1270.